C'est la dernière demi-heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne jusqu'à midi et comme chaque demi-heure, on file sur les marchés. Prendre le pouls de la séance en cours grâce à Romain Dobry que l'on retrouve chez Bourse Direct. Bonjour Romain, installé au cœur de cette cellule info d'experts de Bourse Direct. On est à 7 062 points, on accroît même un petit peu nos gains, plus 0,21% après un début de séance un petit peu délicat. Que nous dit la tendance, Romain ? La tendance reste forte. On a vu un mouvement qui était puissant la semaine dernière par son ampleur, mais aussi soutenu avec de l'intérêt sur les marchés dérivés, on l'a expliqué tout à l'heure. Des volumes aussi, des volumes qui ont accéléré en fin de semaine, ça c'est aussi important, jeudi et vendredi notamment, avec 15 à 20% de volume supplémentaire sur tous les indices à peu près et aussi sur les indices américains. Donc cette fameuse liquidité dont les gestions disposaient et qu'elles voulaient utiliser pour acheter sur repli, mais peut-être qu'elles se sont décidées à l'employer en partie en tout cas dans cette impulsion. Donc le mouvement reste fort, là on est sur un point d'inflexion à 7 060, on en parlait tout à l'heure, c'est là où il pourrait y avoir un petit niveau de retournement compte tenu de la micro-faiblesse qu'on a détectée hier. Globalement, l'impulsion est forte. Maintenant, les cibles, elles sont relativement proches sur la plupart des indices, c'est de l'ordre de 1 à 2% sur la plupart des indices. On disait 7 095 sur le futur, 7 222 en extension maximale, ça sont les cibles graphiques idéales. Donc il n'y a pas énormément à prendre encore à la hausse sur les indices, mais pas de signaux de retournement sauf micro-mouvement à court terme. L'intérêt aussi, ce qui est important, c'est qu'il a été ouvert assez directement sur décembre, comme si les investisseurs passaient tout de suite à la fin de l'année et que le mois de novembre était un mois bien déjà enjambé et sur lequel il y aura plutôt des éléments spéculatifs. Donc on va devoir, dans ce contexte-là, sortir un peu d'une logique indicielle, faire plus de stock picking, on le fait depuis quelques temps déjà, on l'accompagne avec des valeurs comme Engie, comme Safran. Là, à plus court terme, on tente des choses sur des plus petits titres, comme Carmilla ou comme Charger, pour tenter des extensions. Et puis on sort aussi complètement des indices pour travailler des mouvements intéressants et qu'on a déjà évoqués sur l'argent. L'argent qui avait touché une cible à 24-80 aux alentours récemment, qui a fait un repli et qui là est en train peut-être de valider une structure de retournement aussi intéressante avec, au franchissement de 24-40 et surtout 24-70, la validation d'une épaule tête-épaule inversée avec une cible qui se situera à 28-13. Et puis ce mouvement, il serait invalidé sous 22-60. Donc voilà, on cherche des choses à faire de ce côté-là. On surveille aussi des petits éléments de complaisance sur le marché. On disait que le niveau de couverture était très faible sur l'indice parisien. Il est remonté récemment. Il reste quand même à l'équilibre et il est bien moins important qu'il ne l'était les semaines et les mois précédents. Donc il y a une petite faiblesse de ce côté-là. Un niveau de volatilité qui est assez bas aussi aux alentours de 12 à Paris. et une petite divergence haussière en journalier qui est marquée par des indicateurs techniques sur le VIX, l'indice de la peur aux Etats-Unis, qui a rebondi récemment. Donc ça, ce sont des éléments qui, après le rallye qu'on a connu, pourraient alimenter une petite secousse à court terme. Mais il n'y a rien de très méchant dans l'immédiat et probablement un marché qui a l'air de vouloir continuer. Merci beaucoup Romain. Romain Dobry, membre de la cellule Infolexpert de Bourse Direct, qui était avec nous en duplex comme régulièrement. Le CAC à 7 062 points, progresse de 0,21%. On grignote 0,05 sur l'Eurostock 50.